... Pauvreté, c'est la pauvreté sociale. C'est pas seulement la pauvreté financière, c'est la pauvreté sociale, et la pauvreté sociale c'est très grave. Je veux dire qu'on a besoin de ces contacts, et comme ceci on est cloisonné et on meurt, on va mourir, on va mourir dans sa chambre, moi je vis seul, j'ai un petit appartement à 400 euros, vous pensez bien j'ai pas quelque chose de grandiose, on va mourir finalement d'isolement. J'ai été chercher une pita l'autre jour, ça m'a coûté 6,50 euros, c'est grave, pour mon budget c'est grave, on ne peut plus, on peut faire ça une fois de temps en temps, mais il y a des oeufs, j'ai acheté des oeufs, des tomates et des pommes de terre, pour me faire une fricassée tantôt, mais on ne sait pas faire autre chose. C'est la misère, c'est la misère et c'est la misère et la tristesse. De temps en temps je craque, de temps en temps je suis dans mon fauteuil et je m'effondre, je me demande comment je vais m'en sortir. On sait que la crise est un fusil à deux coups, nous avons déjà un grand nombre de personnes qui ont perdu leurs revenus pendant des mois, qui ont perdu éventuellement leur emploi, et ce sont souvent des personnes qui étaient déjà en situation très précaire, et puis on aura une deuxième vague, avec les licenciements qui vont accompagner les faillites d'entreprises, lorsque les soutiens que les Etats donnent aux entreprises vont progressivement être retirés, c'est là qu'un très grand nombre, malheureusement, d'entreprises vont devoir déposer le bilan. Malheureusement, on peut craindre une très nette augmentation de la pauvreté à la fin de 2021.